... Alors, vous le savez bien, nous sommes tous réunis pour célébrer la comédie musicale, mais au fond, c'est quoi la comédie musicale ? En connaissons-nous vraiment les ingrédients magiques ? Alors, pour nous rafraîchir à tous la mémoire, Shai, Allon et Christopher Delarue, à qui nous devons entre autres Oliver Twist, nous ont concocté une petite comédie musicale de dix minutes. Service après-vente, bonjour, oui bien le bonjour, je m'appelle Anna, comment pourrais-je vous aider ? Si je comprends bien, votre zone ne marche pas, et vous voulez en changer, c'est bien ça. Service après-vente, bonjour, oui bien le bonjour, je m'appelle Julie Sophie, Bruno, pourrais-je vous aider ? Vous ne m'écoutez pas, ce que j'essaye de dire, laissez-moi finir ! Je ne m'appelle pas, je vous mets en attend ! Bon, là on est sur un numéro d'ouverture typique, on rencontre notre rôle féminin, apparemment il s'appelle Anna dans son milieu naturel, en l'occurrence un call center, et donc, sa problématique c'est qu'elle s'ennuie, et l'obstacle qu'elle doit franchir, c'est qu'on ne l'écoute pas ! Ah, bon, donc, le numéro dure 5 bonnes minutes, et se termine en apothéose. C'est très intéressant de vous ayez applaudi, parce que ça c'est grâce au... Vous avez remarqué ? M'écoute pas ! Et bien ça, ça s'appelle un bouton, et c'est ça qui déclenche les applaudissements. Non, d'ailleurs c'est un cadeau en sang ! Ne m'écoute pas ! Ah non ! Ah non, je ne comprends rien, c'est le début, c'est la fin, je ne dis pas, je ne comprends rien ! Alors qu'avec ! Je ne m'écoute pas ! Oh, bravo ! Ça change tout ! Joli putain ! Alors, maintenant qu'on connaît notre personnage principal, on va s'attarder un petit peu sur son antagoniste à travers un numéro glaçant. Donc l'antagoniste, c'est le méchant, c'est le méchant. Pardon, comme un antagoniste type, je pourrais vous citer les nazis dans « Cabaret » ou les nazis dans « La mélodie du bonheur » Oui, oui, ils sont partout ! Voilà, ça c'est un exemple de type. Mais, nous, par soucis de pédagogie, on a choisi un antagoniste type, vraiment type, celui qui hante nos pires cauchemars. Alors, ma chérie, c'est maman ! Il est temps que tu te maries, plus que temps que tu te maries, que tu t'es déjà marie, pas trop vieux, pas trop con, qu'ils fassent de vos enfants, faut pas faire la difficile, pas vraiment d'agir que ça. Tandis que papa, papa, moissé, tu te laissais tranquille. Pense à tout ce que disent les voisins, une fille de ton âge n'a rien à faire chez ses parents. Vraiment, il est temps que tu te maries. Non, non, arrête ! Tu t'es déjà expliqué que je ne peux pas m'arriver. J'ai décidé de partir. Je vais vivre sur Paris. Mais je rêve qu'un beau jour ce soit moi qui me pose des questions et qu'on y réponde sans que personne ne crie, sans une onde m'écrie. Un peu pas ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oprah, Oprah ! Oprah, 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 Oprah ! Oprah, Oprah ! Je voudrais être toi ! Je ne suis principal, je voudrais présenter mon émission télévisée ! Dans le pif ! Ouiii, voilà ! Alors ça, c'était une note finale en voix de poitrine. Oui, vraiment, je lui donne du mal. Plus communément appelé le « belte », il faut belter, belter, belter. C'est très important, comédie musicale, c'est très spécifique. Tous les directeurs de casting ou presse vous le diront, faut belter. Alors, ce serait très différent dans un autre style, si c'était dans une opérette, télévisée, ou dans un opéra, rien à voir, rien à voir, comédie musicale. Donc, vous venez de voir une « I want song », une « je veux chanson », littéralement en français. Alors, une « je veux chanson » typique serait par exemple « La cage au folle », par exemple, ou dans un autre style, « The Book of Mormon », « I believe », dans le « beep » également, c'est plein d'un dénominateur coma. Voilà. Donc, la « I want song », c'est vraiment l'obsession du personnage, le rêve, son aspiration, ce qu'il veut défendre. Voilà. Donc, Anna arrive à Paris. Chanson. Des filles de joie et leurs chances artifères, De Notre-Dame jusqu'à ta dame de fer, Paris, tu veux que je t'aimerais tout en clair ? Paris, je te lève mon verre, Paris. À bout de mon cœur ! Ah, c'est le moment onérique, j'ai l'obligé. Les échiants, les chiants de mille. On enchaîne. Non, 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 mais je sais pas comment il s'appelle, j'ai pas son numéro. Non, mais elle a pas le temps de s'attarder. Elle a un rendez-vous dans une grande chaîne de télévision pour un entretien d'embauche. Vas-y, ma grande. Donc, j'ai l'entretien d'embauche pour l'entretien d'embauche. Oh, et qu'est-ce qui m'arrive ? Ben oui, j'ai envie de danser la samba. Je me sens bien, il peut rien m'arriver, je suis de bonne humeur, mais je sais, je sais ce que c'est. C'est cette petite musique qui sait se faire oublier, mais qui donne le ton de la scène qui arrive. Ça s'appelle, hein ? Oh, la vache. Merci les touristes. Un underscore, démonstration. Bonjour. J'ai rendez-vous pour l'entretien d'embauche. Bonjour, j'ai rendez-vous pour l'entretien d'embauche. Comme quoi, ça raconte pas la même chose. Si on avait des underscore dans la vie, ce serait quand même plus ça. Anna arrive à l'accueil. Bonjour, monsieur, j'ai rendez-vous pour l'entretien d'embauche. Encore une qui veut faire de la télévision. Alors, oui, là, on est très en retard. Oui, normalement, il devait y avoir un solo, mais là, je suis désolée, on est obligée de couper. Attends, attends, c'est une ruine qui prend l'eau. Bon, pour revenir à l'entretien, va voir Mme Colette, c'est au premier étage. Là, Mme Colette, la présentatrice de l'émission, ne peut pas dire que tout le monde n'est pas encore couché. Je te préviens, aucune assistante n'as-tu plus de trois jours, alors bon courage. Merci. Oui, c'est ça, oui, oui. Mme Colette ? J'espère que vous aurez les épaules un peu plus solides que la dernière. Je présume, cher trésor, que vous ne savez rien. Je vais donc m'efforcer d'être claire. Faites les fonds de couper, si c'est trop compliqué, la porte est juste derrière. Il n'y a rien de plus simple, il nous suffit d'anticiper tous les besoins et les désirs, Mme Colette. Avant que je vous le demande, avant que j'y ai pensé, vous avez déjà allumé ma cigarelle. Remplis mon verre, brûlez vos foingues, léchez mes notes, hors de ma vue. Ah, et bienvenue, trésor. Paul, 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 vous pouvez venir, je vous prie, mon petit biscuit. Vous êtes encore là, ou ? Paul, il s'appelle Paul, mais je n'ai toujours pas son numéro. Ah, et bienvenue, l'acte, 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 l'acte. Mais c'est parce qu'elle fait du vrai théâtre. Oh, moi, je connais le petit jeune, j'ai déjà vu dans Chance, saison 9. T'as vu la baby-sitter ? Je vais vous prendre deux gintos, s'il vous plaît. Oh, et deux paquets de chips. Ça chante beaucoup, non ? Qu'est-ce que le son est fort. C'est trop fort. Bon, il n'y a trop que, je vais chez les hommes. Jean-Michel, ça repose. Dépêche-toi. Tu... Moi, j'y vais. Tu rejoins. Tu reviens. Alors, l'ouverture de l'acte 2 a cette double fonction de nous présenter les mélodies à venir et accessoirement de faire revenir Jean-Michel des toilettes. Il a quand même une grosse fessie. Alors, c'est vrai que cet acte 2, en général, est assez bizarre. C'est presque une sortie de route. Il est là pour reconquérir l'intérêt du public. C'est votre mère qui m'envoie un petit bisou. 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 Tu ne pourras pas trouver mieux. Jolie, jolie carte de crédit. Merci, mais non, merci. Bon, alors, comment tu les trouves ? Moi, je les trouve super. Attends, calme-moi rien avec eux. Eh ben, ma zette, c'est pas trop tôt. Rébellion de notre héroïne. Eh oui, et quoi de mieux qu'une chanson pour passer en 2 minutes 38 du statut de victime du patriarcat à celui d'héroïne des temps modernes à qui on ne coupera plus jamais la parole, évidemment. Et musicalement, rien de mieux que de passer du mode mineur. Je suis victime du patriarcat Au mode majeur, on ne me coupera, on ne me coupera plus jamais la parole. Alors, qu'on soit bien tous d'accord, le mode mineur, le mode majeur, c'est bien plus compliqué que ça, mais là, on n'avait vraiment pas le temps, donc il a fallu faire tout. Alors, l'acte 2 est en général plus court parce que... Parce que c'est comme ça, tout simplement. Et parce que, bien sûr, la patience de Jean-Michel a ses limites. Donc, les rendez-vous obligés vont s'enchaîner. Donc, il y a le duo d'amour, le nouveau numéro de la méchante, et le 11 o'clock number. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous raconte juste après. Un bonjour à nous, on tombe à l'essu, dans les rues de Paris, mon Dieu, et nous partions avec les rues de l'amour, on est tombés dessus, littéralement, littéralement. Il y a un truc de plus belle, mais autant la significance, qu'à chance de pouvoir assister, Madame Colette. Si l'ignorance avait atteint, ce serait mieux pour acontible. Je vous n'ai pas une flèche à bien le reconnaître. Prends la pousse, doigts les gants Couches belles Sans sa rose, la coude les chants Couches belles Les saugles qui gardent Les saugles qui gardent Sur les pistes de Noir Seule à la Jensen Même Madame Paule A Couches belles C'était ça le « Il est bon » Le numéro de 11h du soir C'est une grande tradition du théâtre musical C'est un numéro censé réveiller Jean-Michel 10 minutes avant le final Et voilà C'est dans un ensemble survolté Qui donne envie de taper des mains Mais de préférence pas sur 1 et 3 On arrête avec ça Je suis un peu tac-tac Mais voilà Tout ceci peut aussi se faire Grâce à la puissance émotionnelle D'une héroïne Qui touche le mot On m'a dit Que je tiendrai seulement trois des mots Ça fait déjà trois mois Que je suis là Je tiendrai pas plus que ça Car je sens L'horreur Pari que je te fuis D'un temps Anna ! T'étais où ? On t'a cherchée toute la journée On démissionne Oh non 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 On n'y pense même pas Non 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 On lance la nouvelle émission ce soir Madame Corp T'es connexion On a dit qu'elle va s'entendre Et t'es la seule On a dit qu'elle va s'en sortir Oh ! Oh ! T'as senti à la nouvelle émission Oh ! Oh ! Anna ! C'est la chambre de ta vie Je te sens près de moi Je sais rien Mais t'es là Attends de te dire Je n'ai pas que réussie Elle est le grand jour On regarde enfin C'est mon grand jour Sur ces abords Une émission d'une télévision Rien, rienote-moi L'émission de Madame Colouette sur TFA Bonsoir Voilà ! Alors, vous avez pu applaudir dans cette mini-comédie musicale Alexandre Fétrouni, Sandrine Seguil, Simone Projet-Legence et Juliette Pia.